Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà, c'est économique parce qu'il y a un seul univers. On a MacDowell qui nous parle de la distinction que faisait le Leipzig. Attends, pardon, Jocelyn, je dis qu'il y a un seul univers, ce qui ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y en avoir plusieurs créés par la conscience, mais ils sont créés par la conscience. Il peut y en avoir même, peut-être pas une infinité, mais une très très grande quantité, mais créée par la conscience, pas par la mécanique. D'accord, précision importante. MacDowell nous dit, de part de la distinction que faisait Leibniz entre virtuel et actuel, ça rejoint ta proposition, le fait que le futur peut changer à partir de plusieurs possibilités qui sont déjà données virtuellement, mais une seule de ces possibilités s'actualise au sens devient réel. Donc effectivement, c'est la même idée. Comment est-ce que tu définis la conscience ? Alors, avec quels mots, quels termes tu vas utiliser pour donner une définition de la conscience ? Alors, je précise qu'il y en a une dans le livre, dans le glossaire, qu'on peut retrouver dans la physique de la conscience. Je dirais que je fais une définition, je donne une définition qui n'est pas forcément complète. Je donne une définition opérationnelle ou fonctionnelle de la conscience en la similant en première approximation à l'espace. Et en particulier aux vibrations de l'espace, aux vibrations infinitésimales de l'espace. Et donc là, après, on décline à partir de ces vibrations de l'espace à trois dimensions, dans une quatrième. On décline les différents pôles de la conscience, puisqu'on peut décrire à partir de là un centre énergétique, le conscient par rapport à l'inconscient, donc grande amplitude par rapport à petite amplitude. Et si on décrit en termes d'informations un champ de conscience, on va avoir besoin d'informations spatiales et d'informations vibratoires. Les informations vibratoires sont ce que j'appelle l'émotionnel, et les informations spatiales sont ce que j'appelle le mental. D'accord, ça c'était une question de Adeline. Mais la définition est insuffisante, parce que là on rentre dans une... Elle est insuffisante parce que je n'explique pas pourquoi la conscience est consciente. Et là, il faudrait demander à Franck Aten, par exemple. Quelqu'un m'a envoyé un lien récemment sur une conférence de Franck Aten, qui est très intéressant sur sa part, parce qu'il parle de métaphysique. Mais attention, lorsqu'il parle de physique, là on rentre dans... Bon, je ne dirais rien. C'est plus métaphysique. Lorsqu'il parle de métaphysique, il dit des choses très intéressantes. Et j'ai été surpris de voir que dans une conférence que quelqu'un a mis sur ma page Facebook, il n'y a pas longtemps, que Franck Aten dit que la conscience c'est l'espace. On est d'accord. D'accord. Je dis que le temps c'est l'amour, on est d'accord aussi d'ailleurs. Ça c'est joli, là on est dans la poésie. Voilà, non mais, je suis d'accord avec Franck Aten, le métaphysicien. Pas le physicien, attention, attention. Mais le métaphysicien, très bien. Alors, Véronique nous demande pourquoi tu dois ajouter six dimensions. Comment est-ce que tu justifies, tu l'as expliqué tout à l'heure, mais est-ce que tu peux redire pourquoi tu ajoutes six dimensions finalement à notre espace ? Alors, déjà il y a des raisons mathématiques à ça. La théorie des cordes ajoute six dimensions. Bon, ok. Alors moi j'ajoute six dimensions parce que tout le problème vient du principe d'incertitude d'Eisenberg. et le principe d'incertitude, c'est une incertitude sur la position et la vitesse des particules. Il dit qu'on ne peut pas connaître simultanément l'un et l'autre. Voilà, et les deux, la position et la vitesse des particules, sont entremelés dans leur incertitude à travers une relation d'Eisenberg. Voilà, le produit de l'incertitude sur la vitesse par l'incertitude sur l'impulsion ou la quantité de mouvement. La quantité de mouvement, oui, doit être nécessairement supérieure à une constante H, ce qu'on appelle H-bar, qui est de l'ordre de 10-16, 10-17. Et donc, si on considère ces incertitudes-là, il y en a six. Il y a delta X, delta Y, delta Z, et puis les trois incertitudes sur la vitesse ou l'impulsion. D'accord ? Donc ça, c'est les raisons mathématiques. Et voilà, donc il y a six incertitudes, et ces six incertitudes sont indépendantes. Donc si on veut les décrire, puisque ce sont des dimensions indépendantes à chaque fois. Donc si on veut les décrire, on a besoin de six degrés de liberté. Voilà la raison pour laquelle on a... Voilà, et donc six degrés de liberté supplémentaire, si la conscience en utilise trois, donc il y a la place pour deux couches. Et c'est très juste, parce qu'on a besoin que la ligne du moi soit une ligne intermédiaire entre la ligne du soi et la ligne physique, l'anima, notre réalité. Voilà, l'espace-temps décrit par les physiciens, c'est ce que j'appelle l'anima, conscience conduite par le cerveau. Elle est tirée par un soi, alors si on n'est pas connecté, attention, elle est tirée par un soi qui lui est dans la troisième couche, et ça donne, le résultat des deux donne la ligne du moi, qui est dans, c'est-à-dire notre conscience. Notre conscience, c'est le résultat d'une anima, d'une conscience mécanique tirée par une conscience spirituelle, le soi, dans une couche beaucoup moins, infiniment moins dense, où on commence à perdre un peu la forme des choses. On ne perd pas la forme physique, et on perd l'échelle moléculaire. Et le soi et le moi forment l'âme, en fait. Le soi et le moi forment l'âme. Les deux forment l'âme. Pierre Duré nous parle de Ken Wilber, parce qu'effectivement ta réflexion impacte tous les domaines sociétaux, parce que c'est vrai que dans le livre, on parle aussi des implications, même au niveau politique, et un peu dans le domaine, au niveau collectif, au niveau du changement de paradigme un peu global aussi. Est-ce qu'on a cité Ken Wilber dans le livre ? Je ne sais pas, Ken Wilber c'est un philosophe américain, philosophe dite intégral, je ne sais pas si tu connais un peu ses travaux. Il est intéressé un peu à son travail. Il propose une théorie du tout, il est très intéressant, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas tellement bien reçu en France, parce que c'est un petit peu trop, parce que lui, c'est la philosophie du tout, c'est la science, la religion, etc. Il propose un modèle dans lequel il fait une synthèse de toutes les connaissances actuelles. C'est vrai que c'est extrêmement ambitieux, ce qui lui vaut certaines inimitiés, mais ce n'est pas sans rapport avec le fait que ta réflexion couvre tout un tas de domaines, et pas seulement le domaine de la physique, et pas seulement le domaine scientifique, parce qu'effectivement il y a des implications en termes individuels et en termes collectifs derrière, puisque tu proposes donc des clés aussi pour changer la société, pour améliorer la société, des systèmes de pouvoir. On parle aussi des systèmes de gouvernance dans les entreprises, on parle de quelque chose comme ça dans la quatrième partie du livre. Et c'est tout à fait passionnant, effectivement, de voir comment tu parles du modèle de la théorie de la double causalité, du modèle de la conscience pour pouvoir arriver à tout ça. On n'est même pas entré dans la double causalité, là. Oui, on a peu parlé de la double causalité, finalement. On a une question qui, justement, les gens sont un peu choqués, éventuellement, sur le fait que le futur peut changer sous l'influence de nos intentions, ce qui est relativement acceptable, mais le fait que le passé change aussi. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus ? Parce qu'on a un grand mathématicien, Alain Cohn, qui a en quelque sorte accrédité aussi cette idée que, finalement, le passé lui-même n'était pas quelque chose de figé. Alors, ça, c'est presque plus choquant que de parler du futur comme quelque chose qui n'est pas figé. Dans la rume du temps, j'explique que j'ai peut-être changé l'heure de ma naissance. Alors, pourquoi ? Comment ? Parce que toute la ligne temporelle bouge, c'est ça ? En fait, on peut changer des choses qui sont imperceptibles, ou alors on peut changer... Enfin, bon, je n'ai pas étudié énormément... Enfin, les changements du passé, à mon avis, plus le passé est proche, et plus ils sont au chagrin, ou à infinitésimales. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, si on veut préserver le déterminisme, c'est le fondement de la science, si le futur change, il faut que le passé change. Et inversement. D'accord ? Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que, justement, alors je vais en profiter pour parler d'un des aspects, de la théorie de la double causalité, qui explique parfaitement l'évolution des espèces. C'est l'intention collective qui, à mon avis, génère la nouvelle forme évolutive, et cette forme évolutive, elle est créée dans le futur, et elle est mémorisée dans le passé. En fait, la réalité n'évolue pas du passé vers le futur, la réalité évolue du futur vers le passé. Nous créons collectivement notre futur, et notre futur, c'est un petit peu comme un entonnoir, il est en gros dans un reste entonnoir, et à l'intérieur duquel il y a quand même la ligne bien déterminée du futur, à un moment donné, mais elle bouge tout le temps. Et notre passé, c'est la mémoire de la création, et il continue de bouger, puisque notre futur bouge, sauf qu'il bouge beaucoup moins. Et forcément, dans notre passé proche, il ne bouge pas, pas beaucoup, ou très peu. Par contre, dans notre passé lointain, je parle de milliards d'années, là, il pourrait bouger beaucoup plus, et ça expliquerait la matière noire. Ça expliquerait clairement la matière noire. Parce que la matière noire serait due au fait que la lumière qui est émise il y a plusieurs milliards d'années, même ça peut être plus proche, par des étoiles, si le passé a changé, elle ne peut plus être absorbée par la Terre. C'est-à-dire la lumière qui a été émise dans notre direction, qui normalement aurait dû être reçue par la Terre, si le passé a changé, donc elle n'est plus émise sous le même angle, et donc elle ne va plus être reçue par la Terre. Par contre, c'est celle qui se retrouve sous le bon angle qui va être émise par la Terre, mais comme le passé a bougé, elle n'a pas encore le temps, la nouvelle lumière qui l'a remplacée n'a pas encore eu le temps d'arriver à la Terre. Ce qui explique pourquoi des étoiles massives, même des constellations massives, là où leur passé change le plus, elles deviennent noires, alors qu'elles continuent d'émettre de la lumière, mais cette lumière n'a pas eu le temps d'arriver. D'accord, donc ça explique la matière noire. Oui, ça explique la matière noire. Ça explique de manière qualitative, je précise. Si je voulais publier ça, il faudrait que je le démontre, ou que je donne des arguments quantitatifs, et là, je ne les ai pas. Il faudrait faire des calculs assez épouvantables. Je ne suis pas astrophysicien, donc moi, je mets cette idée dans la nature, et celui qui se sent capable de montrer ça, le fera. Alors, il faut rappeler que la matière noire est censée constituer un grand pourcentage de l'univers, selon les calculs actuels. C'est combien, à peu près ? C'est 75%. Non, ça, c'est la matière noire. C'est 95%. 95% de l'univers sera constitué de matière noire ? Parce qu'il y a l'énergie sombre, et il y a la matière noire. Et les deux, en fait, forment plus de 96%. Les deux font 96% de l'univers, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Bon, je ne me rappelle plus exactement le taux. C'est pour dire que c'est colossal, quoi. Oui, c'est colossal. Pierre Duré nous pose une autre question sur quelle est l'identité, finalement, de l'individu, avec ce modèle où on a les couches de l'esprit, du soi, du moi, de l'anima, quelle est la véritable identité, finalement, de la personne ? Ah oui, alors, tout à l'heure, j'ai oublié de dire, pour faire évoluer l'espace-temps, on utilise un réseau de neurones, et ce réseau de neurones, en fait, il impliquerait que le soi envoie plusieurs émanations de moi dans l'espace-temps. C'est-à-dire que je suis relié à un soi qui, lui-même, peut être relié à plusieurs moi qu'on va appeler mes incarnations précédentes. Mais ça n'a pas besoin d'être... Moi, vraiment, ces personnes avec lesquelles qui ont vécu dans mon passé, avec lesquelles je suis relié par mon soi et qui correspondent à mes incarnations antérieures, ce n'est pas forcément moi, puisque moi, je ne suis même pas... Je n'existe pas, moi... Ça, c'est l'image 15, je crois, Philippe, c'est ça ? Peut-être qu'on peut la voir. Oui, c'est l'image 15. Donc, pour l'image 15, j'explique le fait que notre soi peut être relié à plusieurs moi dans l'espace-temps, ce qui explique la théorie de la réincarnation. Alors, en réalité, ce ne seraient pas des réincarnations, mais des incarnations simultanées. Maintenant, il est possible d'envisager une véritable réincarnation. Ça, c'est une option qu'on envisage dans le livre. Dans le cas où le moi après la mort ne peut pas, pour une raison ou pour une autre, rejoindre le soi. Et dans ce cas-là, il pourrait éventuellement lui être proposé de se réincarner. Mais à mon avis, ce n'est pas la situation normale. La situation normale est la fusion avec le soi. Dans ce cas-là, on ne se réincarne pas. Je ne sais pas si on voit le haut de l'image, 15, avec le cerveau virtuel global qui se trouve tout en haut et qui est hors espace-temps et qui, effectivement, est relié finalement à plusieurs soi. Voilà, les ronds verts, ce sont les soi et les ronds rouges, ce sont... Il faudrait descendre un peu l'image. Il faudrait descendre un peu l'image encore. Voilà, je pense qu'on l'a. Les ronds verts, ce sont les soi, les ronds rouges, ce sont les moi. Donc, ce qu'on considère comme étant nos incarnations passées, en réalité, ce ne sont probablement pas, à mon sens, des incarnations vécues par le moi. Ce sont des incarnations du soi simultané. Et donc, on ne se réincarne pas. On ne peut toutefois pas éliminer l'option que le moi, effectivement, s'il ne rejoint pas le soi, se réincarne. Dans ce cas-là, il y aurait à la fois des réincarnations, moi, je n'y crois pas trop, mais c'est possible, et des incarnations simultanées. Et ça serait difficile de faire le tri entre les deux. Ce qu'on peut peut-être dire, Philippe, c'est qu'un moi qui n'est pas relié au soi, finalement, il laisse libre cours à l'ego. On est sur la notion d'identité. On est sur la notion d'identité. Donc, le but, c'est vraiment de se relier au soi, au sens de Jung, finalement, parce que dans le livre, tu utilises le terme de soi au sens que lui donnait Jung aussi. Jung, c'est Jung, l'auteur du concept de synchronicité, du concept de soi, et je ne pouvais que rejoindre Jung. Je ne vais pas réinventer des mots qui sont si bien exprimés par leurs auteurs. Alors, synchronicité, on n'en a pas parlé non plus, parce que ça, c'est pareil, c'est au cœur de la double causalité. Oui, les synchronicités, j'en avais parlé dans la roue du temps, sont dues au fait que nos intentions créent dans notre futur des effets, donc des nouvelles, elles excitent le vide, elles déplacent nos lignes temporelles dans le futur, et ceci a pour conséquence des effets dans le présent, c'est-à-dire que ce nouveau futur crée un pont avec le présent dans la mesure où, à un moment donné, on peut très bien, alors voilà, ça c'est quelque chose, pour l'expliquer, il faut qu'on comprenne que la couche du moi étant tirée par l'anima, elle est obligée de fonctionner de manière causale, donc ça c'est le mental. Par contre, la couche du soi, elle est en dehors de l'espace-temps, donc elle fonctionne de manière non-causale, c'est-à-dire nos intentions ne sont pas nos intentions à nous, ce sont les intentions de notre soi. C'est lorsque ce qu'on connecte à notre soi, qu'on fait entrer une information sur qui on est, et en même temps, on fait entrer une information sur ce qu'on veut faire lorsqu'on se connecte au soi, et à ce moment-là, l'action du soi, elle est non-causale, c'est-à-dire que le soi, lui, il est capable de créer directement notre futur. En fait, c'est sa ligne temporelle à laquelle on se relie, parce que le soi, il a sa ligne temporelle indépendante de la nôtre, mais en se reliant à sa ligne temporelle, la connexion permet de l'injecter dans la nôtre, et c'est ça qui crée des ponts, c'est-à-dire des influences non-causales, du futur vers le présent, et donc des hasards, dont la probabilité est augmentée de manière anormale, parce que c'est le futur qui crée ces hasards, et non pas le présent. Des hasards qui n'en sont pas, donc qui ne sont pas des vrais. Des hasards qui n'en sont pas. Ils sont comme des signes que nous envoie notre futur déjà réalisé, pour nous conforter sur la voie sur laquelle nous sommes engagés. on peut illustrer ça avec la figure 17, peut-être ce que tu appelles la télécommande de l'espace-temps, et qui montre comment mettre en œuvre justement cette connexion au soi, et comment provoquer des synchronicités dans sa vie, et ça rejoint aussi ce qu'on appelle dans le New Age la loi d'attraction, qui est quelque chose de très piégeux, avec lequel il faut prendre beaucoup de précaution. La loi de la répulsion. Oui, voilà, il y a la loi d'attraction et la loi de la répulsion. La loi d'attraction, je suis d'accord, il y a une loi de l'attraction, ok, on est d'accord, mais ne pas oublier la loi de l'attraction, c'est tout simplement la loi qui fait que l'entropie diminue dans le sens inverse du temps, c'est-à-dire dans le sens réel de la création. Alors l'entropie, c'est un concept qu'il faut expliciter, Philippe. Oui, l'entropie, c'est la mesure du désordre d'un système. Voilà. Et les physiciens disent que l'entropie ne peut qu'augmenter dans le sens du futur. Donc là, ça veut dire que celle-ci est l'entropie. On va laisser tomber ce terme-là pour parler de choses plus psychologiques. Alors on a à l'image de la figure 17. Tu peux la commenter ? Alors, pour se relier au soi, on a trois problèmes, trois difficultés. C'est que les trois centres de la conscience que sont le mental, inférieur, l'émotionnel inférieur et l'ego, le moi, ont tendance à nous emprisonner. C'est-à-dire, le mental nous emprisonne dans les pièges du mental. C'est-à-dire, on ne peut pas s'empêcher d'anticiper notre futur, de tout prévoir, de tout planifier, de ressasser des situations, etc. Et ça, si on n'en sort pas, on fonctionne comme une machine. Et dans ce cas-là, la connexion est impossible. Pour en sortir, il faut lâcher prise. Deuxième prison, c'est la prison de l'émotionnel. On fonctionne avec un paquet d'implants psychiques, on a peur de ceci, la société, tout ça, c'est la société qui nous piège le mental, mais surtout, la société nous piège surtout l'émotionnel. Donc, on n'a pas le droit de faire ceci, il ne faut pas faire ceci, sinon, mais qu'on a peur de ceci, on a peur de ceci, nos peurs, ce qu'il ne faut pas, le jugement, tout ça nous a été induite par le milieu social, créer des implants psychiques, émotionnels, qui agissent comme une prison qui nous prive de liberté. Et donc, pour sortir de ça, il faut cultiver la confiance en soi et arrêter de fonctionner avec des préceptes extérieurs. Donc, il faut développer la confiance. La confiance, c'est la confiance en soi, il faut arrêter de fonctionner avec tout ce que la société nous inculque, tout le conditionnement social. Et la troisième prison, c'est la prison de l'ego, c'est-à-dire, il faut arrêter de croire que nous sommes notre conscience. Nous ne sommes pas notre conscience, notre véritable identité, c'est notre soi. Notre conscience, quand elle meurt, elle meurt. Il faut arrêter de s'identifier à notre vie, à notre corps, à l'image que nous donne la société. Ce n'est pas nous. Nous sommes dans un véhicule. Le pilote d'un véhicule ne s'identifie pas à son véhicule. Il le sait qu'il est dans un véhicule. Il serait temps qu'on apprenne à savoir que nous sommes dans un véhicule. Notre corps est un véhicule et même la conscience que nous avons est tellement conditionnée par ce véhicule qu'on se prend pour nous-mêmes. Et l'absence de connexion en soi dégénère en ego et ceci dégénère en ego. Et pour sortir de ce piège-là, parce qu'on retombe encore à l'état de machine en fonctionnant avec son ego, il faut se détacher, cultiver le détachement, c'est-à-dire accepter de changer, de faire des choses qui ne sont pas nous-mêmes qu'on ne veut pas faire parce que ça n'est pas nous-mêmes. Si on arrive à sortir de ces trois prisons, automatiquement, on est connecté au soi, automatiquement, on est joyeux, automatiquement, on est heureux et le bonheur, il est là. Le bonheur, c'est le chemin. On arrive à des choses simples, finalement. Pourquoi c'est possible ? Voilà. Et ce bonheur, ce bonheur, il a... Non, mais là, je fais un truc simple pour que tout ceci arrive à bien se résumer. Et fonctionnel, il y a trois centres, donc il y a trois prisons, etc. Et il y a trois connexions. Donc, si on a une prison, si on est dans une prison, aucune des connexions ne peut arriver. Mais si on est libéré des trois prisons, là, une des trois connexions va être privilégiée. Et les trois connexions, c'est soit l'intuition, si la connexion est mentale, la foi, si la connexion est émotionnelle, et le don de soi, l'amour ou la joie, si la connexion est énergétique, c'est-à-dire si c'est la connexion directe de la conscience. Donc là, c'est la joie. Donc, dans les trois cas, les gens de foi ressentent l'amour et la joie relative à leur foi lorsqu'ils ont confiance, bien sûr. Alors, quand on parle d'une foi qui est déconditionnée, du coup, les dogmes aussi, éventuellement religieux. Je parle d'une foi spirituelle et non pas d'une foi religieuse, ne pas confondre la religion et la spiritualité, etc. Ça peut être une foi religieuse aussi si elle n'est pas emprisonnée dans le dogme. Bien sûr que, mais bien sûr, moi, personnellement, je respecte les religieux. Je connais... Il n'y a pas de chapelle dans la matière. J'ai eu des discussions avec eux là-dessus. Ils sont tout à fait d'accord avec moi et avec nous tous. On parle bien d'une foi spirituelle. Alors, Philippe, pour préciser, on nous a apporté les vraies données en ce qui concerne les pourcentages de matière ordinaire. Donc, il y a 4,9 %. C'est ça. La matière noire à 25,9 % et l'énergie noire à 69,2 %. Ça, c'est extrait de la conférence de cosmologie du 21e siècle. Voilà, ça, c'est pour les bons chiffres. On a une question de Moskart qui est intéressante sur les états modifiés de conscience. Tout à l'heure, tu as parlé des expériences de mort imminente en particulier. Comment est-ce que tu expliques dans le cadre de ton modèle les états modifiés de conscience et notamment transcendantale ? Est-ce que c'est pour toi une confrontation avec le soi ou est-ce que c'est encore quelque chose à un autre niveau ? Il y a plusieurs, c'est très hétérogène. C'est-à-dire que je pense que la conscience, lorsqu'elle est incarnée, elle se retrouve dans une certaine position par rapport au n'oublions pas qu'il y a plusieurs corps. il y a plusieurs espaces, donc il y a plusieurs corps. Oui, il faut le dire. Je ne suis pas encore osé le dire parce que je suis un physicien. Si on commence à dire Guimant dit qu'il y a plusieurs corps, on va dire Guimant vire dans l'ésotérisme. Je suis désolé, je ne vire pas dans l'ésotérisme, mais c'est pour ça que je préfère dire qu'il y a plusieurs espaces-temps emboîtés de densités différentes. Là, je viens de me lâcher et de dire qu'il y a plusieurs corps. C'est une différence au système bouddhiste, hindouiste et ésotérique avec les corps éthériques, astral, mental, causal, etc. Oui, voilà. Il y a une correspondance. Il y a une correspondance, bien sûr. Et donc, lorsqu'on rentre dans des états modifiés de conscience, suivant la méthode, si c'est en utilisant des drogues ou si c'est en utilisant plutôt quelque chose qui est plus libre, ou si c'est... La méditation. Ça peut être des drogues, ça peut être des expériences de mort imminente, ça peut être la méditation, ça peut être un tas de méthodes. Suivant la méthode, on va faire en sorte que le lien entre le moi et l'anima sera modifié d'une manière différente. et donc, et donc, par exemple, dans le cas de drogues, on imagine bien que normalement, il n'y a pas de modification. Il y a une modification, mais qui... Bon, je n'en sais rien, en fait. J'imagine que... Là, ça se passe à un niveau extrêmement... Probablement, le plus matériel qui soit. Et donc là, on commence à modifier les perceptions. Donc, les drogues, elles agissent matériellement. elles agissent sur les perceptions. Et donc, on va pouvoir voir peut-être quelque chose qui va ouvrir la porte à une vision d'autre chose. Je ne sais pas. Mais disons qu'en tout cas, pour répondre à tes questions, à mon avis, c'est très hétérogène et ça dépend de la méthode. L'expérience mystique, réellement, l'expérience mystique que vous dites transcendantale. Comment est-ce que tu n'en penses pas dans le modèle ? Moi, je vois de manière évidente que l'expérience mystique, extatique, transcendantale, c'est tout simplement d'avoir réussi à entrer en contact avec son soi, tout simplement. Oui, c'est ce que posait comme question l'Oscar. Donc, tu as tout à fait bien répondu. Nathalie nous demande si l'esprit, réaliser l'esprit, en fait, c'est ce que Jung appelait l'individuation. Enfin, il parlait plus de la réalisation du soi, mais c'est un passage initiatique qui permet de faire partie du tout et de se désidentifier de l'ego, finalement. Est-ce que c'est correct de dire ça comme ça ? Oui, bien sûr, se désidentifier de l'ego, c'est le B à bas. Alors, l'individuation, selon Jung, pour moi, c'était la réalisation du soi. Là, Nathalie pose la question est-ce que l'esprit est égal à l'individuation ? Alors, je pense que la question n'est pas suffisamment bien formée. Je pense que l'esprit, il est derrière le soi. C'est-à-dire, l'esprit, il est beaucoup moins... L'esprit est encore au-dessus. Il est encore au-dessus, il est hors espace-temps, l'esprit va être dans l'ombre du soi. Le soi, il ne faut quand même pas oublier que c'est quand même encore un conditionnement, finalement. Nous sommes véritablement nous-mêmes lorsque nous sommes au niveau de notre soi. C'est ce que nous allons rejoindre. Le soi, il habite notre future maison, qui va être nettement plus... dans lequel on va vivre peut-être pendant des millénaires, je n'en sais rien, mais c'est possible. Mais lui-même, il a une vie dans un monde non-dense où tout est possible, il navigue par la pensée. C'est un truc qu'il ne faut pas oublier de dire aussi. Dans le multivers quantique, on navigue par la pensée. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une matérialité. Le soi, il a sa vie, il a ses copains, il a une vie qui est très analogue à celle qu'on a sur Terre, sauf que là-bas, on navigue par la pensée. C'est la seule grosse différence. C'est tout simplement l'excitation du vide par la conscience qui fait que... On peut même simuler de manière informatique cette histoire-là avec des... des bibliothèques, des fichiers, etc. C'est encore inconditionnellement. Le soi, il a sa vie, c'est encore inconditionnellement. Et lui, pour bien mener sa vie, il a besoin d'être relié à un niveau supérieur. Et le niveau supérieur, c'est le niveau où la forme disparaît. Donc, c'est le niveau de l'esprit. C'est-à-dire où la forme spécifique à un espace-temps à une réalité physique disparaît. C'est-à-dire qu'on va dire que nous, notre réalité physique quadridimensionnelle, elle est conçue dans le plan du soi qui, lui, fait tous les projets concernant l'évolution de notre réalité. Et lorsque nous sommes nous-mêmes, reliés à nous-mêmes, nous sommes heureux parce que nous réalisons notre mission sur Terre. Ou notre apprentissage. On n'a pas forcément une mission, ça peut être un apprentissage aussi. Tu peux répondre au passage à la question sur le sens de l'incarnation. Voilà. il y a, à mon avis, deux sens. enfin, je ne vais pas creuser. Et le soi, lui, sa mission, c'est de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que tous ces mois, toutes ces émanations dans notre réalité, réalisent leur mission correctement. Et donc, pour ça, il a une vie qui est un petit peu difficile à imaginer et il a besoin d'être relié à l'esprit qui, lui, est en dehors de l'espace-temps. et le soi ressent l'esprit comme une liaison au soi, mais nous, nous ressentons l'esprit forcément comme quelque chose qui est derrière le soi, dans l'ombre du soi. Et on peut imaginer des niveaux supérieurs et on peut imaginer que même des gens, des personnes qui sont dans un état extatique se rendent compte de ça. Mais je pense qu'il existe des traditions qui connaissent cette chose-là. Et une chose, c'est que ce qu'on appelle le soi, c'est ce qu'on appelle l'étage des dieux. L'étage du soi, c'est l'étage des dieux. C'est tout ce qu'on a construit, c'est tout ce que l'humanité a construit comme archétype correspondant à ce qu'on appelle des dieux. Ce ne sont pas des dieux, ce sont des entités qui sont nous-mêmes dans le futur. Nous-mêmes dans le futur, ça veut dire nous-mêmes dans l'étage du soi. D'accord. Et on peut remonter jusqu'à une notion d'absolu qui là correspond à l'idée de dieux qu'on a dans certaines religions. Et là, on retrouve toutes les problématiques concernant dieux parce qu'il ne faut pas confondre le vrai dieu qui est au sommet de la hiérarchie et encore bien au-dessus de l'esprit aux dieux qui sont dans l'étage du soi. Et ces dieux-là peuvent tenter d'influencer la ligne temporelle de la terre d'une manière qui n'est pas forcément convenable. Alors la finalité, le sens de l'incarnation, est-ce que c'est quoi de réaliser le soi ? Est-ce que le soi est la finalité ? Oui, oui, le sens de l'incarnation, on va retrouver le soi. Donc le sens de l'incarnation, c'est de réaliser le programme du soi. Que ce soit un programme de mission ou d'apprentissage parce que je pense que l'essentiel de la raison d'être sur terre telle que la terre est configurée, je pense que c'est de l'apprentissage. C'est ce que nous disent beaucoup de traditions spirituelles pour le coup. On vient apprendre des choses qu'on n'a pas apprises avant pour réaliser un programme qui correspond au programme du soi mais qui lui-même est relié à une volonté supérieure qui est celle de l'esprit. Voilà. Le programme de l'esprit, lui, c'est de... Alors, tout autant le programme du soi est de s'occuper d'une réalité physique bien déterminée de manière à la faire évoluer dans le temps, autant dans le temps illusoire, lui, il est dans son temps réel et il cherche à faire évoluer la vie temporelle de la terre et notamment, et au passage, à ce que ces mois apprennent bien puisque ces mois, ça va devenir lui. Il ne faut pas oublier que les mois fusionnent avec le soi. Donc, le soi, il apprend autant de nous que nous, on apprend de lui puisqu'il nous récupère. Un système d'apprentissage qui marche dans les deux sens, finalement. Oui, le soi nous récupère. D'accord ? Donc, c'est peut-être pour ça que la réincarnation serait réelle et non pas seulement les incarnations successives parce que le soi peut éventuellement refuser à moi. Bon, je n'en sais rien. Bon, mais non, mais ce que je voulais dire, c'est l'esprit, lui. L'esprit, lui, est en dehors de l'espace-temps et il laisse au soi s'occuperer, un de ses sois s'occuperait de cet espace-temps-là. Ça veut dire que lui, l'esprit, il a d'autres sois dans d'autres réalités. Simultanément. Simultanément. ça peut être d'autres planètes, d'autres systèmes stellaires, d'autres... Voilà. L'esprit, lui, là, bon, là, il ne faut pas que j'exagère en faisant preuve d'imagination exacerbée, mais je vais me contenter d'abstraire les choses. C'est possible. Je vais me contenter d'abstraire les choses en disant que l'esprit, a priori, lui, va contribuer à façonner plusieurs réalités distinctes dans des... sur des planètes différentes, a priori, ou des systèmes galactiques, non, pas galactiques, là, ce serait peut-être l'étage au-dessus, des systèmes stellaires différents, et l'étage au-dessus, galactique, etc., etc., jusqu'à ce qu'on appelle Dieu, ou à force de diviser, de diminuer l'information, parce qu'à chaque fois, on multiplie par un facteur qui, à mon avis, est considérable, à force de diminuer, de diviser la densité physique, la densité de l'information, ce qui est compensé par le fait que la temporalité est dilatée, c'est-à-dire la conscience, elle traite toujours la même information, mais dans chaque étage, la conscience traite une information spatiale beaucoup moindre, mais une information temporelle dilatée. C'est toute la différence entre la vie du soi et la vie du moi. C'est-à-dire que le soi, pour lui, notre vie, ça va peut-être être quelques heures, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Donc, à force de diviser la densité d'information, oui, et donc à force de diviser l'information, on arrive à un nombre de densité forcément fini, puisque après, on arrive à zéro. Et donc, l'étage de Dieu, ça peut être, je ne sais pas, le septième, le vingt-deuxième, je n'en sais rien, je dis ça comme ça, l'étage de Dieu est de densité zéro, c'est-à-dire que Dieu, c'est le néant. C'est le néant et absolu à la fois. Néant et celui qui contient tout, c'est-à-dire qu'il a la temporalité maximale qui lui permet de contenir tout l'univers. Dieu, c'est à la fois tout et le néant. Et là, je rejoins, décidément, elle m'a influencé, la vidéo de Franck Aten, là, que je ne sais plus qui a mis son mathématique, il a raison sur ce coup-là. Et ce qui est bien, c'est qu'avec un réseau de neurones et un raisonnement logique et mathématique, on peut presque faire des maths là-dessus, on retrouve cette définition, on retrouve les propriétés de Dieu qui est la propriété de Dieu qui a d'être à la fois le néant et le tout. Donc, comme le dit... Le tout grâce à la temporalité maximale et le néant grâce à la densité minimale. Voilà, donc ce système hiérarchique, ce réseau de neurones que tu proposes, Élise nous demande si on peut considérer que notre conscience individuelle est un élément d'une grande conscience et donc de Dieu à travers ces différents niveaux. On peut dire que c'est le cas, bien sûr. La conséquence c'est que nous sommes tous la même conscience qui se divise à profusion dans différents étages, etc., à différents niveaux. Maintenant, il y a des étages et peut-être des sous-étages aussi. on peut dire ce qu'on veut. Mais nous sommes tous Dieu et nous sommes tous voués à devenir Dieu ou à avoir sa situation un jour et puis après à décider peut-être de retourner dans la matière, j'en sais rien. Mais nous sommes tous voués à vivre parce que à force de remonter, on va arriver au sommet et on va se retrouver dans la position de Dieu. Absolument. On nous demande ce que tu penses de la théorie de Jean-Pierre Garnier-Mallet qui parle d'un double qui part dans le futur pour préparer notre présent. Alors, comme il fait référence effectivement au futur, enfin, des notions de temporalité, tu peux juste en dire deux mots ? La théorie de Jean-Pierre Garnier-Mallet, disons, au niveau de ce qu'il raconte, elle, effectivement, il y a des choses qui sont intéressantes et qui rejoignent ce que je dis. Sauf que Jean-Pierre Garnier-Mallet, ce n'est pas un physicien, c'est un ésotériste. Lui, il part de l'ésotérisme pour aller vers la physique et il n'y va pas. Moi, je parle de la physique pour aller vers la spiritualité. Jean-Pierre Garnier-Mallet, ce n'est pas sa publication. D'accord. Donc, on va dire que c'est plus spéculatif que ce que tu fais toi parce que toi, ce que tu proposes repose aussi sur des recherches. Tu peux nous en dire quelques mots sur des travaux. Il y a des projets. Ma théorie repose sur mes recherches, mais elle repose surtout sur la physique, sur tous les résultats de la physique. Mais tu peux nous dire quelques mots des travaux que tu envisages de faire bientôt ? Oui, alors j'ai parlé tout à l'heure de mes travaux sur le billard, ça c'est mes travaux théoriques, mais j'ai aussi des travaux pratiques, expérimentaux, sur... J'essaie de mettre en évidence l'influence du futur sur le présent par des moyens informatiques et par deux types de moyens. Il s'agit de tester la théorie de la double causalité, véritablement. Voilà, de la mettre en œuvre dans la réalité et notamment sur le web. Alors sur le web, par deux moyens, je travaille avec une société qui fait du web marketing et qui s'intéresse à capter l'intention des internautes. l'intention des internautes de manière à essayer de deviner ce qu'ils vont acheter, etc. C'est même le projet de Google que de faire un moteur de recherche qui va deviner le plus possible ce que la personne cherche. D'accord ? Et donc, je travaille avec des gens qui sont dans ce secteur-là, que ce soit la publicité ou même directement les moteurs de recherche. et on a un projet de mettre en place la double causalité dans ce secteur. Et on a commencé à faire des expériences qui ont fonctionné, sauf qu'il est difficile de séparer les... Il y a plusieurs interprétations qui sont possibles et on n'est pas encore à la preuve. On a le projet de... On a même déjà créé une société pour aller plus loin dans ce domaine et commencer à anticiper la réalisation de véritables produits basés sur la synchronicité. On en suit le chemin. Et puis, avant de faire des produits, on mène un petit peu tout en parallèle, on essaye de monter des expériences pour aboutir à la preuve que l'intention de l'internaute peut l'amener à tomber par hasard sur ce qu'il cherche beaucoup plus souvent que le hasard me le permettrait. D'accord ? Alors, comme je suis arrivé qualitativement à des résultats très intéressants qui ont fait que, d'ailleurs, je continue aujourd'hui à travailler avec ces gens-là, je peux citer même mon PDG du groupe avec qui je travaille s'appelle Olivier Ricard. Voilà, je l'ai dit. et donc, on est en train de, je suis en train d'officialiser cette recherche avec eux à travers un contrat CNRS et l'embauche d'un ingénieur normalement qui devrait se faire à la rentrée et qui va m'aider à travailler là-dessus parce qu'on a quand même du mal à faire des interfaces. Et parallèlement à ça, pour aller plus vite et pour essayer de dépendre moins de tout un enfer de techniques concernant sur le web marketing, moi, j'ai monté une expérience sur le web l'année dernière qui a donné des résultats. Donc là, c'est avec vous, les internautes, qui a donné des résultats qui sont décrits dans le livre et des résultats extrêmement intéressants. Les résultats tout à fait probants sur, bon, là, on ne va pas rentrer dans le détail, enfin, disons qu'en gros, je teste différents types de hasards, des hasards qui sont, un hasard qui est sensible au futur et un hasard qui est insensible au futur. Voilà, enfin, en gros. D'accord, j'ai l'intention de reprendre ces expériences, voilà, j'ai l'intention de la reprendre. Je l'ai interrompue en janvier 2015 parce que j'avais des problèmes techniques du fait qu'il y avait trop de monde. Aussi, le changement d'année que j'ai mal géré. Et il faut que je m'y remette aussi. J'ai un problème avec la gestion des envois d'email. Donc, quand il commence à y avoir du monde, c'est un peu embarrassant. C'est juste des petits problèmes techniques, des petits réglages, en fait, mais on voit que tout ce dont on a parlé ce soir, ça repose quand même sur du concret, sur des choses tangibles, y compris avec une application du CNRS. Ça, c'est quand même assez facilement parce qu'on parle de choses qui peuvent sembler extraordinaires, voire fumeuses pour certains, mais on est quand même dans la vraie science et c'est ça qui est tout à fait rassurant aussi en même temps et absolument passionnant. Moi, je dois dire que, juste pour conclure, Philippe, parce qu'on a terminé cette émission qui a été très dense en information pour le coup, moi, je dois dire que cette collaboration avec toi sur ce livre, donc La physique de la conscience, c'est une sorte de rêve de journaliste scientifique parce que c'est un rêve de rencontrer un journaliste scientifique. C'est un plaisir, c'est une collaboration idéale des deux côtés parce qu'il y a une vraie rencontre mais moi, je me suis fasciné par le fait qu'on est vraiment dans la science dure, dans la physique, la physique classique, la physique quantique, donc ça, c'est tout à fait fascinant et j'encourage les gens à ne pas être impressionnés par tout ce qui a été dit ce soir éventuellement qui peut paraître parfois complexe. Dans le livre, on a fait un travail avec beaucoup d'allers-retours entre nous pour justement simplifier au maximum les choses et ça s'adresse vraiment à tout le monde, ça s'adresse vraiment au grand public parce qu'il y a des implications, bien entendu, on l'a dit, au niveau social, au niveau collectif qui sont absolument majeurs et ça concerne absolument chacun d'entre nous. Donc, Philippe, si tu veux dire un mot de conclusion et puis sinon, on va remercier tous les internautes qui nous ont suivis ce soir. Alors, comme on n'a pas eu le temps d'aborder plein de choses, mais notamment la dernière partie du livre, notamment, je parle du fait que je pense que la France est un pays très bien placé pour héberger le nouveau paradigme qui est basé sur le fait qu'il faut bien comprendre que notre monde actuel il va à sa perte parce qu'on s'égorait sur trois énormes choses, trois énormes erreurs. on s'égorait sur le darwinisme qui a induit la loi du plus fort, l'esprit de compétition, le capitalisme, etc. On s'égorait sur la conscience produit du cerveau. Non, c'est complètement faux. Le problème, c'est que c'est en train d'induire le transhumanisme et ça, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Ça ferait l'objet de l'émission à part entière. Et on s'égorait sur une troisième chose. Bon, j'ai un trou, mais on s'égorait sur trois choses qui font qu'on est dans une société mécaniste qui va à sa perte, on va dans l'ur et ça commence à se voir. Et que si on veut éviter ça, il faut absolument qu'il y ait une prise de conscience collective de plus en plus massive, que nous ne sommes pas des êtres matériels, nous sommes, notre identité, elle est essentiellement spirituelle et nous construisons notre réalité collectivement par la conscience et par la connexion au soi, par la connexion avec notre identité réelle. Et ça, c'est extrêmement important. Et voilà, et je pense qu'en France, on le voit, il y a plein de gens, je ne vais pas citer les noms, qui sont dans cette dynamique-là, dont Baglis, évidemment, et plein d'autres. Et je pense que la France est très bien placée pour encaisser le gros bordel qu'on va se prendre à cause de la fin du libéralisme, mais aussi les problèmes climatiques et compagnie, je pense. Et je pense que, j'espère qu'en France, on va voir l'émergence en particulier en France, parce que la France, c'est vraiment le pays de Descartes et Descartes, qui n'était pas cartésien, tous les grands philosophes et les grands physiciens avaient quand même presque tous le lien avec la spiritualité qui n'était pas avoué, mais qui doit absolument revenir et il faut informer et apprendre dans les écoles que nous avons un lien avec une identité réelle. et là, à ce moment-là, les gens ont cessé de faire des conneries, aussi quand ils vont apprendre que l'au-delà, ce n'est pas des conneries et que notre vie, elle est ailleurs. Donc, il faut développer tout ça. Il y a plein de choses sur les expériences de mort imminente. Maintenant, on commence à avoir plein de publications dans le domaine clinique, etc. Je ne vais pas tout citer, mais tout converge vers l'évidence de tout ce que je viens de dire. la fin du modèle matérialiste, le changement de perspective, le changement de paradigme dans lequel, enfin, dont on est à l'aube, en fait, on est à l'aube de ce changement, mais ça annonce des bouleversements énormes. Voilà. Un grand merci, Philippe. Il faut rester optimiste et il y a lieu, et au contraire, c'est un message d'optimisme, c'est un message d'optimisme parce que face à ce mur qui déprime plein de gens, où plein de gens se retrouvent au chômage, il y a un immense espoir grâce à cette perspective. Absolument. Un grand merci, Philippe, d'y contribuer de manière si brillante. On vous remercie, chers internautes, de nous avoir suivis ce soir. On espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle émission. A très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501